C'est quand même une fierté pour la commune et puis c'est assez inattendu de voir une petite commune recevoir l'arrivée du Tour de France. C'est quand même un événement qui va drainer des milliers de personnes. On a réussi la course du Rhum, maintenant c'est le Tour de France et je pense que sur le plan médiatique c'est super. Ça va peut-être amener des touristes étrangers, bien qu'il y en ait déjà beaucoup, mais je m'aperçois que les Savoyards viennent, les Italiens. Il y a eu la course du Rhum l'an dernier, le Tour de France cette année, c'est génial. C'est national, c'est international, c'est beaucoup de célébrités et puis c'est un impact au niveau de la région, je pense, très fort. Je suis ravie pour la région parce que vous devez savoir qu'il y a eu beaucoup de champions et ici il y a des courses de vélo pratiquement toute l'année et des enfants qui commencent le vélo très jeunes. Donc moi je trouve normal pour toute la population qui s'intéresse à ce sport, qui passe dans la région. Après elle a toujours eu un dynamisme aussi vers le cyclisme, parce qu'ils ont déjà accueilli des arrivées anciennement du Granitier Breton, Tour d'Emerone. Donc c'est vrai que même s'ils ne sont pas un comité à 100% cyclisme, ils sont toujours là pour des événements importants en termes de cyclisme. Ça apporte une notoriété, ça apporte de la fréquentation. Ce que le principal c'est d'avoir, le nerf de la guerre, c'est d'avoir de la fréquentation dans l'enceinte du casino. Et donc de la notoriété et à une retombée économique. C'est sûrement un chiffre d'affaires qui va augmenter et pour faire connaître la région pour les gens qui reviendront plus tard. Je veux travailler le matin, mais si je n'ai pas de fonction propre sur le tour, je m'empresserais d'être présent au moment de l'année d'arrivée, pour être dans le côté festif, les courants, mais aussi tout ce monde qui est autour. On a une idée de décorer toute la crêperie, le personnel sera tout habillé en maillot jaune, et bien sûr on sera au bord de la route pour les applaudir en passant. On sortit les sables d'or, la côte qu'on appelle ici le Belvédère. C'est vrai que là ça mérite être, c'est là qu'il faudra être aussi, ou sinon dans la dernière côte avant l'arrivée, avant la chapelle du Vieux-Bourg. Bon c'est vrai qu'il n'y a pas des reliefs à 10-15 pourtant, certes on n'est pas en montagne, mais c'est accidenté, il y a des chambres directionnels. Certains disent que tout va arriver au sprint parce que l'étape est courte, mais je pense qu'on peut avoir des surprises aussi, étant donné que c'est accidenté et usant, c'est le Tour de France, c'est les champions, c'est vrai qu'on peut avoir une arrivée groupée à Fréel. Sous-titrage Société Radio-Canada